Antoine a toujours cette place, il se met toujours derrière moi, parce que, en principe, quand je bosse, Antoine, il a pratiquement fini, le décor est en place, les acteurs, les chanteurs sont en place, tout le monde travaille sur scène déjà, et lui a pratiquement fini. Donc, en fait, Antoine est un peu comme un ange gardien, c'est l'ange gardien du décor, il a un super oeil, il a un vrai oeil, Antoine, il regarde le tout, il regarde beaucoup son décor, comme c'est des toiles peintes, c'est très peint, etc. Donc, en fait, il regarde vraiment son décor, et il ne laisse rien passer. Il laisse passer, et en même temps, il ne laisse rien passer, et en même temps, il est très souple. C'est-à-dire, si je lui dis que ce n'est pas possible, j'en n'entends plus parler. Mais à chaque fois, il me pose la question, et je me pose la question, et ça me fait perfectionner ma lumière. C'est bien d'avoir un regard très pointu derrière soi, qui est très questionnant, ce n'est pas le mot, un regard pointu et très inquisiteur, sur tous les petits détails, c'est très rassurant de l'avoir avec moi aussi.